Hola Lady Mifers, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver après plusieurs semaines d'absence pour une nouvelle vidéo plutôt sympa, puisque je vais découvrir avec vous le dernier calendrier Funko Pop Harry Potter qui est sorti l'année dernière. Vous allez me dire pourquoi maintenant, je vais vous répondre et pourquoi pas c'est original. Bref, on va commencer tout de suite car cette vidéo risque d'être longue, donc c'est parti ! Pendant plusieurs années, j'ai acheté les calendriers Funko Pop Harry Potter au mois de décembre et puis j'ai décidé d'arrêter parce que je me suis rendu compte au fur et à mesure des ouvertures que les pop qu'il y avait à l'intérieur étaient exactement les mêmes que les années précédentes. Le but n'étant pas d'avoir de double, j'ai décidé d'arrêter. Alors pourquoi j'ai acheté ce calendrier ? Parce que Micromania proposait une offre très intéressante. Au lieu de 50-60€, ce calendrier-là était au prix de 20€. Donc j'ai sauté sur l'occasion et quand je vois les pop qu'il y a sur ce devant de couverture, je me rends compte que je ne les ai pas. Donc je me suis dit pourquoi pas ? Et surtout faire une vidéo où je les découvre avec vous, ça peut être très cool. Donc c'est parti pour voir tout ça. Allez, c'est parti pour l'ouvrir ensemble. J'ai pris mes fameux ciseaux magiques comme à chaque ouverture, puisque le calendrier est encore sous plastique. Je voulais vraiment faire tout ça avec vous en direct. Donc let's go ! J'espère que vous verrez bien et ne vous inquiétez pas, à la fin de la vidéo, je vais vous montrer toutes les pop de plus près. En tout cas, il est plutôt beau, comme à chaque fois, à vrai dire, tout brillant, magnifique. Et derrière, on a un petit scratch pour découvrir ce beau calendrier de l'avant. Donc le voici, j'espère que vous verrez bien. Très beau ! Et en plus, les cases, ce qui est bien, c'est qu'elles sont alignées, donc pas besoin de chercher. Et ça, c'est très cool. Donc, eh bien, c'est parti pour l'ouvrir. Allez, let's go ! Pour ouvrir la première case, j'espère vraiment qu'on n'aura que des pop inédites. Croisons les doigts. J'espère que vous verrez bien. Alors, du coup... Alors, ce sont des sachets qui sont bleus. Donc comme ça, on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça, c'est plutôt cool. Le mystère reste entier. De la couleur de mon pull, d'ailleurs. Cette circonstance est la première pop que nous avons. Et, bien évidemment, Harry Potter, que je n'ai pas, puisque cette fois, il est avec l'épée de Gaudric Gryffondor. La voici. De toute façon, je vous montrerai tout de plus près. Ne vous inquiétez pas. Elle est très cool. Elle est très sympa. Donc ça, c'est top. Nickel. Donc, je la remets dedans. Super. On continue avec la case numéro 2. Donc, est-ce qu'on va voir Harry, Ron et Hermione ? Mystère. Je ne me suis pas du tout spoil de ce calendrier-là. Donc, ça va vraiment être une surprise. Donc, les sachets sont tous de la même couleur. Alors, est-ce qu'on peut essayer de deviner comme ça ? La personne, elle a les cheveux longs. Je dirais du coup, Hermione. Allez, c'est parti. Et je crois qu'il s'agit bien d'Hermione. Très cool. Encore une pop que je n'ai pas. Parce qu'elle est dans une tenue différente. Bleue avec une jupe rouge. Très, très belle. J'aime beaucoup les cheveux longs. Avec la baguette tendue comme ça. Et bien, pour l'instant, c'est un sans faute. Je suis ravi. Très cool. Allez, c'est parti. Est-ce qu'ils ont écouté les critiques de tout le monde des années précédentes disant qu'à chaque calendrier, c'est un petit peu les mêmes pops ? Peut-être. Et bien, tant mieux. D'ailleurs, s'ils nous ont écoutés, c'est plutôt cool. Troisième case. Allez, c'est parti. Alors, chaque fois, je me laisse la chier par terre. Donc, pas grave. Oh, super. On a un petit animal. C'est une petite chouette que je n'avais pas non plus. Alors, je ne pense pas que vous verrez vraiment grand-chose. J'en suis désolé. Mais elle est hyper belle, hyper chou. Elle est toute marron. Superbe. Alors, je ne sais pas si c'est la chouette de Ron. Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle est hyper mignonne. Très cool. Là, pour l'instant, c'est clairement un sans faute. Je suis ravi. Continuons sur cette lancée. Allez, case numéro 4. Alors, cette fois, c'est assez lourd. Donc, il s'agit d'un personnage. Cheveux courts. Peut-être Ron, qu'on n'a pas encore eu. Ah, non, ce n'est pas Ron. Ah, c'est Lockhart. Trop cool. Regardez. Très cool. Avec sa cape, là. J'aime beaucoup. Donc, je l'ai en format grand, d'ailleurs. Dommage qu'il n'a pas sa tenue bleue. Il existe une pop version grande où il a une cape bleue et aussi une tenue verte. Dommage qu'on n'ait pas comme ça. Mais bon, c'est cool. Je ne crois pas que je l'avais en petite. Donc, c'est plutôt bien. Allez, case numéro 5. On a déjà bientôt fini cette rangée. Le but, ce n'est pas non plus que la vidéo dure une heure. Bien qu'elle va durer, je pense, quand même une demi-heure. Donc, n'hésitez pas à prendre un thé, un café, un chocolat. Bref, ce que vous voulez. Donc, nous avons encore un personnage. Qui a les cheveux mi-longs, donc peut-être Rogue. Pas du tout. C'est Malfoy. Et je crois que je ne l'ai pas non plus en petit comme ça. Il est hyper beau. C'est Malfoy, du coup, avec une tenue de coudiche et son Arbus 2001. Donc, super. Parce que je crois que je ne l'ai pas. Et ça, c'est vraiment cool. J'aime bien. Je suis ravi. Pour l'instant, que des petites pop que je n'ai pas. Donc, je suis très content. Allez, case numéro 6. C'est parti. Je vais couler en tout ça ensemble. Les sachets sont plutôt faciles à ouvrir. Je n'ai pas essayé de tâter. Cheveux longs, je dirais. Luna Love Good. Ah non. Ah, trop belle. Je ne l'ai pas non plus. Génial. Je sais qu'elle existe en grand, mais elle est sortie qu'aux Etats-Unis. Elle est hyper chère. Rita Skeeter, avec ses lunettes, ses boucles et sa tenue verte. Ah, j'en suis ravi. Hyper cool. Je suis fan de ce calendrier. C'est que la première rangée. Et je n'ai aucune pop. Franchement, je suis content. Donc, j'ai bien fait de l'acheter. En plus qu'au prix de 20 euros, ça vaut vachement le coup. Je l'ouvre avec vous. Donc, c'est top. Allez, c'est parti pour la case numéro 7 de la deuxième rangée. Ah, là, si on pouvait avoir que des petites pop inédites, ce serait trop cool. Alors, du coup, cheveux courts, donc, je ne sais pas. Ah, bah, cette fois, on a. À votre avis, c'est Fred ou c'est Georges ? Il a la valise de ses bonbons, là, bizarre. Je ne sais pas à quoi on reconnaît Fred et Georges. Aucune idée. Je ne sais pas. En tout cas, très cool, parce que je crois que je ne l'ai pas non plus, celle-ci. Mais écoutez, c'est super. Donc, on va continuer. Case numéro 8, c'est mon chiffre. Bah, là, du coup, comme on a eu Fred ou Georges, là, on aura Fred ou Georges, du coup. Je ne sais pas du tout s'il y a un moyen de reconnaître. Surtout quand ils ont la même coupe de cheveux. Des fois, il y en a un qui a la mèche à droite ou à gauche. Je ne sais pas. Mystère, douche de gomme. Donc, Fred ou Georges. Ah, non. Trop belle ! Mon dieu, ce calendrier. Heureusement que je l'ai acheté, je ne suis pas déçu. Magnifique. On a le professeur Cuirel, avec son turban violet. qui cache, bien évidemment, Voldemort, derrière. J'ai tellement hâte de vous les montrer de plus près. Son sublime. Ah, je ne suis pas déçu de ce calendrier. Je l'ai répété plein de fois dans cette vidéo, mais je suis fan. Je suis ravi. Normalement, ils vont en sortir un de nouveau cette année. Lego, c'est sûr, donc je vais l'acheter. Pop, on verra. On verra. Parce que pour l'instant, je ne suis extrêmement, vraiment pas déçu. Case numéro 9. Donc, c'est parti pour continuer sur cette belle lancée. Du coup, je ne sais plus à quoi m'attendre. Donc, ça ne sert à rien que je devine. Ah, on a encore un personnage qu'on a déjà eu. Donc, c'est Harry Potter. Cette fois, avec la baguette un peu levée, comme ça. Je ne crois pas l'avoir dans mes pops des années précédentes. Je ne sais pas du tout. Donc, à voir. Je ne préfère pas m'avancer et dire que je l'ai ou que je ne l'ai pas. Parce que je ne sais plus. Parce qu'honnêtement, j'en ai tellement de petites pops que, franchement, je ne le sais plus du tout. Case numéro 10. Allez. On n'a pas eu encore Ron. Donc, ce serait bien de l'avoir quand même. D'avoir le trio. Ah, trop bien. Un pop que je n'ai pas encore en grand non plus. Mais je crois que je l'ai déjà en petit. Je ne sais pas si c'est elle ou pas. Je ne peux pas m'avancer. Mais c'est Bellatrix. Elle est superbe. Magnifique. Dans sa tenue noire avec sa baguette. Ses cheveux bouclés. Elle est vraiment top. Mais je ne pourrais pas m'avancer si je ne l'ai ou pas. Je ne sais pas. En tout cas, c'est toujours cool de l'avoir. C'est un personnage emblématique d'Harry Potter. Case numéro 11. On arrive bientôt déjà à la moitié du calendrier. J'espère que ce rythme de croisière, comme on dit, vous va. Et que je ne vais pas trop vite. Le but, c'est d'ouvrir ça avec vous. Après, de vous montrer tout de plus près. Et que ça ne mette pas non plus 3 heures. Et bien, oh, une pop géniale que je n'ai pas. Ça, c'est cool. Je ne regrette pas ce calendrier. D'ailleurs, s'il est encore en vente, n'hésitez pas à le prendre parce que franchement, il est top. On a Molly Weasley. Superbe. Ça, c'est un personnage assez rare qui existe aussi en France. Avec un décor derrière, je crois, le terrier que je n'ai pas acheté. Parce que moi, je ne suis pas à acheter les pop movie moments ou les pop avec des décors derrière. Je préfère vraiment les pop simples. Et du coup, c'est dommage qu'elle n'existait pas en simple. Sinon, je le rachetais. Du coup, je l'ai en petit. Ça, c'est très cool. Elle est super. Je suis ravi. Allez, case numéro 12. On arrive à la moitié du calendrier. Qu'allons-nous avoir dans celui-ci ? Oh là ! Ça m'a l'air énorme. Une créature ? C'est bien possible. Je crois qu'on a une créature qui a l'air top. Génial. Regardez-moi ce qu'on a. Il est trop beau. C'est le dragon, le pince-de-fer ukrainien. Regardez. J'ai tellement à vous les montrer de plus près. Elles sont trop belles. Je suis fan. Pour l'instant, c'est ma pop préférée. Magnifique. Avec les détails, ses yeux blancs, ses pauvres traces de griffure et de sang. Je suis ravi. Je suis fan. Je suis comme un gosse, mais je suis fan. Je suis trop content. Que des pop. Top. J'ai vraiment bien fait d'acheter ce calendrier. Allez, la case numéro 13. Superstitio. Non, va-t-elle me porter ? Il s'agit d'un personnage qui nous n'avons pas eu. Fred ou George ou Ron Wyslet qu'on n'a pas encore eu. Simus Finnegan aussi qu'on n'a pas eu. Et nous avons Lucius Malfoy avec sa baguette en forme de serpent. Je ne sais pas si je l'ai celle-ci. Je ne sais pas. Il faudra que je compare tous les autres calendriers que j'ai. Voir si je les ai ou pas. Mais en tout cas, très cool. Super. Je pense qu'on aura un Dumbledore. Ça risque d'être le dernier d'ailleurs. À mon avis. Allez, case numéro 14. C'est parti pour continuer cette super ouverture. Je suis ravi, franchement, fan. C'est un personnage... Je ne sais pas. Luna Lovegood, on ne l'a pas encore vu. Ah bah, voilà. On a le Fred ou le George, du coup, qu'on n'a pas eu tout à l'heure. Il est avec sa boîte à flemme dans les mains. Donc, très sympa. Donc, il fallait qu'on l'ait. Donc, on l'a. Ok, bah, très cool. Je ne sais pas si on va voir Ron. J'espère quand même. Je pense. Case numéro 15. Qu'est-ce qu'on va découvrir ? Alors, c'est un personnage... On n'a pas eu de chauchembre, non plus. Louis Thomas. Ah, trop cool. Génial. Encore une pop top. On a... Je ne sais pas si c'est Gripssec ou si c'est... Bah, c'est un gobelin de la banque de Gringotts qui est magnifique avec ses lunettes. Sa plume et son livre. Trop, trop bien. Génial. Top. Ça, c'est sûr que je ne l'avais pas. Donc, c'est super. Génialissime. Case numéro 16. Allez, c'est parti. J'espère vraiment que cette vidéo vous fait plaisir. Je suis ravi de refaire des vidéos parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Mais vous vous doutez bien qu'avec un travail de 39 heures par semaine, c'est très compliqué. Il y a que ça me manque de faire des vidéos. Donc, j'essaie de trouver du temps. Là, actuellement, je tourne ma vidéo. Je suis en vacances. Donc, c'est l'occasion. Allez, c'est parti pour découvrir tout ça. Ah, on a encore Harry. Ça fait beaucoup d'Harry Potter. 3 quand même. Il est très cool aussi parce que je ne l'ai pas comme ça. Avec sa tenue de Griffon d'Or, le Vive d'Or et l'Irbus 2000. Donc, c'est très chouette. Mais bon, 3 Harry, ça fait quand même peut-être beaucoup. Il y a tant d'autres personnages qu'on n'a jamais eu dans les pop qui seraient bien qu'on est. Donc, c'est dommage d'avoir 3 Harry. Donc, ça serait qu'on va avoir 3 Ron et 3 Hermione. Ça perd beaucoup. Mais bon, avec les personnages qu'on a, je me disais, je ne regrette pas quand même que c'est top. Bon, allez. Là, c'est encore un perso. Allez, Ron, qu'on n'a pas encore eu. Je ne mouille pas trop. Là, on n'a pas Ron. On a qui ? Ah, vous voyez, je vous en ai parlé juste avant. C'est dommage qu'on n'ait pas que celui-ci. Pourquoi on en a 2 ? C'est vraiment dommage. On a Guideroy Lockhart avec sa tenue bleue. Et ça, c'est top. J'aurais préféré qu'on ait que celui-ci, du coup. Génial. Bon, ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Mais vous voyez, ce qui est dommage, c'est que l'univers d'Harry Potter et même des Animaux Fantastiques, je ne comprends même pas pourquoi ils ne font pas de calendrier à Animaux Fantastiques, est tellement étendu. Il y a tellement de personnages et de créatures à mettre qu'ils nous mettent des doubles. Ce ne sont pas les mêmes, bien sûr, mais ils nous mettent des doubles. Et c'est ça qui est dommage. Allez, dernière case de cette frangée. Ah, là, on a un personnage ou une créature. On n'a pas eu Rogue encore, ni Matt Gonagal, ni Dumbledore. Et nous avons... Ah, ça, elle est top parce que je ne l'ai pas non plus. Elle est sortie en grande pop aussi. Jeannie Weasley que j'hésitais à acheter, d'ailleurs. Elle est magnifique. Super. Avec ses deux tresses de chaque côté et le chaudron avec le journal intime de Jedusor qu'on voit qui est bien fait. Ça tenue violette. Super. Génial. Ça, c'est top. Allez, une, deux, trois, trois, quatre, cinq, six. Il nous reste six cases qu'allons-nous avoir dans les dernières cases de cette rangée. On n'a pas eu Dumbledore, on n'a pas eu Rome. Normalement, on va avoir une Eutharion. Ils ne nous mettent pas un quatrième Harry Potter. Ça, c'est un personnage que nous avons. Encore un perso qu'on a. Ah là là, c'est regrettable. On a Malfoy, du coup, avec une autre tenue qui est moins belle que la précédente puisque là, c'est sa tenue classique de sorcier avec sa baguette. Ouais, c'est dommage pour le coup. Vraiment, c'est dommage. Il n'y en a pas encore comme Ron. C'est bizarre qu'il soit aussi éloigné du calendrier mais bon, c'est original. 15 euros, 20. Allez, qui allons-nous avoir ? Là, c'est un personnage aussi. Rogue, elle est Rogue. Ah non, la Dumbledore. Très sympa parce que je ne l'ai pas comme ça. Il est magnifique. Avec son chapeau et sa belle tenue de sorcier. Ses cheveux longs, sa barbe, ses lunettes. Très représentatif de Dumbledore. J'aime beaucoup. Très cool. Franchement, au top. Au top, au top. Je sais, ça doit vous frustrer de ne pas très bien voir les pops mais rassurez-vous, vous allez bien tout voir de plus près après. Allez, on continue avec la pièce numéro 21. Alors ça, c'est une très, très grosse pop. Ça y est, je pense savoir qui c'est. Ça doit être Hagrid. Ça, elle est énorme, cette pop-là. Je pense que c'est Hagrid qu'on n'a pas agarré. Ouais, c'est lui. C'est lui, c'est lui. Très cool. Super. En plus, c'est un Hagrid que je n'ai pas dans cette version. Il est très, très beau. J'aime beaucoup. Avec sa petite casserole, sa barbe et ses longs cheveux. Super. Je suis ravi. Allez, plus de trois cases. On n'a pas encore eu Ron. On va l'avoir en dernier. Je sais qu'on va avoir une autre Hermione, ça c'est sûr. Donc, il y a au moins une époque que je ne sais pas c'est quoi qu'on va avoir. Donc là, je l'ai misé sur Ron. On n'a pas eu. Voilà. Je le savais. Ron, du coup, très sympa avec une tenue originale que je n'ai pas comme ça. Il a des livres, je pense, de cours dans sa main. Donc, très cool. Avant-dernière case, donc si on n'a pas Hermione, ce sera dans celle-ci. Je sais qu'on l'a dans une version très cool d'ailleurs. Ah, ça n'a pas l'air d'être Hermione, celle-ci. Donc, c'est un personnage qu'on n'a pas encore eu. Ah, si, c'est Hermione. Si, si, bah c'est celle-ci. Je vous en parlais. Cette pop-là, je l'adore. Elle est très, très belle. Elle est sortie aussi. Donc, elle est en train de jeter un sort. Ça doit être Wingardium Leviosa puisqu'il y a la plume qui fait référence à Harry Potter à l'école des sorciers. Franchement, au top. Je suis ravi. Allez, dernière case de ce calendrier. Je vous laisse quelques secondes pour deviner ce qu'on pourrait avoir dedans. Une autre version de Dumbledore. Si on pouvait avoir un personnage différent ou une créature, ce serait génial. Déjà, on a un personnage. On n'a pas eu Rogue encore. On m'a dit Ah, Madgonagal. Un truc cool, s'il vous plaît. Un truc que je n'ai pas. Vous savez quoi, les amis, je désespère. On a Harry Potter encore. Harry Potter dans une tenue très, très cool. que je n'ai pas. C'est une autre version de lui très sympa que j'aurais préféré avoir avant et qu'on ait quelque chose de différent. C'est Harry dans une tenue avec une chemise, une ceinture, un pantalon et ses colis quand il est au chemin de traverse. Alors, il est très sympa dans cette tenue-là mais on a quand même eu quatre Harry Potter. Vous vous rendez compte ? Quatre Harry Potter, c'est un peu beaucoup. Bon, je suis content. Alors, positivement de cette ouverture, ce calendrier est très cool mais je suis un peu déçu qu'on ait eu autant d'Harry Potter. On a eu deux Gilderoy Lockhart, deux Malfoy ou trois Malfoy de Hermione. C'est un peu dommage. Il y avait tellement d'autres personnages qu'on aurait pu faire. Bon, après, je ne regrette pas de l'avoir acheté parce qu'il coûtait 20 euros donc c'était vraiment pas cher. Et en plus de ça, il y a eu plein de personnages que je n'avais pas donc c'est plutôt cool. Donc, c'est une ouverture plutôt positive. C'est plutôt positif. C'est plutôt positif. C'est plutôt positif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà les amis, cette ouverture est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre pop préféré. Moi, c'est difficile de choisir car j'aime beaucoup le dragon, Rita Skeeter, le professeur Quirrell, le gobelin, Molly Weasley, etc. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo qui, si tout va bien, sera sur Hogwarts Legacy. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et je fais plein de bisous.